Alors pour ce premier culte finalement de notre année, j'allais dire scolaire ou liturgique, je vous propose de suivre la prédication que Jésus donne, la toute première prédication que Jésus donne dans l'Évangile selon Matthieu. C'est au chapitre 5 que nous avons cette courte prédication. A partir du verset 13, Jésus nous dit C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi pourra-t-on le saler ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ainsi votre Père qui est dans les cieux. Alors après cette prédication de Jésus qui nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, je vous propose d'entendre dans le livre des psaumes, le psaume 8, qui célèbre Dieu pour l'extraordinaire merveille qu'est l'être humain. Psaume de David Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu fondes une force en face de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi et au mal. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes mains, quand je regarde la lune et les étoiles que tu établis, qu'est-ce que l'homme pour que tu souviennes de lui, et l'enfant de l'homme pour que tu le visites ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu le couronnes de gloire et de splendeur. Tu lui donnes domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à méditer sur ces paroles, ces textes, je vous propose de chanter au psaume 36, les trois premières strophes, Ô Seigneur, ta fidélité, c'est un psaume de louanges, ce psaume 36 dans le psautier français, que je vous propose de chanter maintenant. Ô Seigneur, ta fidélité, Sous-titrage MFP. 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 Au Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages que nous avons entendus, nous puissions chacun découvrir quelque chose qui vient de toi. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un cœur pour aimer. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... Alors, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. ... 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